salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc je vous avais parlé sur tik tok que j'allais vous montrer la recette de mon boost pour la pêche au folic je vais inverser de sens la caméra et puis on va se retrouver sur la table comme ça je vais pouvoir vous montrer quel ingrédient et comment je fais pour faire mon boost à tout de suite donc on va avoir besoin de trois choses principales donc du sucre de la farine et du viande oxe ce que je fais c'est que je dilue un petit peu le viande oxe avec de l'eau parce que c'est un produit avec une attractivité énorme ça sent très très fort donc maintenant je vais vous montrer le procédé donc du viande oxe donc dilue un petit peu avec de l'eau du sucre donc là c'est du sucre en morceaux donc il va falloir un petit peu attendre qu'il se délaye on se retrouve juste une fois qu'il est délayé donc une fois que le sucre est délayé on rajoute sa farine donc de la farine de blé un classique rien de rien de sorcier alors je peux pas vous dire exactement les contenances parce que ça ce sera à vous de de voir en fait comment est ce que vous voulez que votre boost soit si vous souhaitez qu'il soit plutôt liquide si vous voulez vraiment que ça soit une pâte qui accroche bon alors là je vous l'avoue c'est pas du tout appétissant mais en tout cas ça sent très très bon donc là on a un boost encore qui est très 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 liquide on a encore quelque chose qui qui est très liquide donc on rajoute encore de la farine donc là déjà on arrive à quelque chose d'un petit peu plus pâteux déjà mais pas assez pour que ça colle encore correctement donc on en rajoute encore donc là on arrive à quelque chose de quand même un petit peu plus pâteux ok mais vous voyez encore que ça colle pas vraiment assez donc on va remettre un petit peu on continue le processus alors ça après c'est vraiment à votre guise en fait si vous voulez que votre booster soit vraiment liquide ou alors voilà si vous voulez qu'il ya un petit peu de fermeté quand même et qu'il ya vraiment une bonne couche sur la sur la frolic donc là on voit vraiment que ça fait toujours un petit peu trop liquide on en remet donc ça c'est vraiment que pour vous en fait le la dureté en fait du boost donc si vous voulez un petit peu plus liquide ou plus pâteux ça c'est vraiment à votre guise c'est vous qui jugez si vous qui faites moi j'aime bien que mon boost soit un petit peu plus pâteux quand même pour avoir une bonne accroche en fait au niveau de la frolic tac donc à la fin vous devez obtenir ça vous voyez que ça fait vraiment un boost crémeux donc là on n'est vraiment pas trop mal bon on va faire le test directement avec une frolic tac donc du coup j'ai pris mon montage classique donc il ya un petit peu de jeu c'est normal parce que de base ici il ya un grain de maïs qui vient donc on va tester ça tout de suite donc vous voyez bien le nappage que ça fait sur la frolic voilà donc la frolic il est totalement recouverte hop voilà donc vous voyez que ça fonctionne très très bien donc je vous laisse là dessus on change pas lèvres des habitudes tous les dimanches 15 heures la vidéo qui sort donc n'hésitez pas à vous abonner à m'indiquer en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo voilà donc la semaine prochaine vous aurez des images au bord de l'eau parce que la vidéo est quasiment fini d'être tournée il me reste deux trois plans à faire donc je vous souhaite à tous une excellente une excellente fin de journée si vous avez vu cette vidéo dans l'après midi on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos ciao